Et ouais l'équipe vous ne rêvez pas, le 300 gaz gaz est de retour. Salut l'équipe c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon 300 gaz gaz que j'ai pas sorti depuis très longtemps. Trop longtemps même, je crois que la dernière fois que la moto a été démarrée, c'était pour les JO de la moto. Une vidéo qu'on a tourné avant les Jeux Olympiques de cet été. Donc franchement la moto elle a été stockée à l'ancien atelier depuis tout ce temps. Aujourd'hui je l'ai ramené au nouvel atelier. Il commence à y avoir pas mal de pluie et pas mal de température pas très élevée. Et du coup c'est comme ça que moi j'aime faire de l'enduro. A la base j'avais un petit projet super mode en tête avec cette bécane. Mais franchement garder une moto capable de passer dans n'importe quel chemin, dans n'importe quel sentier, dans la forêt, c'est vraiment un kiff aussi. Surtout que l'équipe cette bécane elle commence à avoir pas mal d'années. Pour vous rappeler elle est de 2005. Et du coup le problème d'un passage en super mode sur une moto aussi vieille c'est qu'à l'époque ça se faisait très peu. Voir pas du tout. Et du coup toutes les pièces qu'on va pouvoir trouver ça va s'adapter mais ça va pas être du plug and play. Donc franchement ça va être beaucoup de frais pour adapter une moto très vieille. Du coup j'ai décidé de la laisser en enduro parce que c'est vraiment un kiff aussi d'avoir une bécane d'enduro. Tu roules sur la route et d'un coup tu vois un chemin, hop tu mets un coup de guidon et tu tournes dedans. Franchement c'est ça que j'aime aussi dans l'enduro. Tu pars faire une balade et tu sais pas où tu vas te retrouver. Ça se trouve tu vas faire que du bitume. Ça se trouve tu vas être dans un bourbier avec 20 cm de boue de chaque côté de la bécane. C'est un kiff, c'est un délire et franchement j'adore. Du coup au programme du jour l'équipe on va remettre un petit peu la bécane en l'état. Il y a 2-3 petits trucs qui vont pas. On va surtout essayer de faire refonctionner le compteur. Ça, ça serait super pratique. Faire fonctionner le phare avant. On a un échappement à rénover parce que là la cartouche d'échappement franchement elle fait pitié. Revoir un petit peu l'esthétique parce que ok c'est une vieille bécane. Mais j'aime quand même rouler avec des bécanes qui ont de la gueule. Du coup on va se faire un petit entretien à la cool sur le 300 gaz gaz. Bon je pense qu'à force vous me connaissez l'équipe et commencez un entretien sur une bécane. Alors qu'elle a été stockée pendant des mois, qu'elle est sale. Il y a encore plein de bouts sous les garde-bouts, les pneus sont sales et tout. C'est vraiment pas mon délire. Du coup on va commencer par aller faire un petit lavage sur ce 300 gaz gaz. Ça va pas lui faire de mal. Je vais démarrer. Là je pense qu'elle va correctement démarrer. C'est une moto qui était habituée à être stockée longtemps. Donc elle va correctement démarrer. Je mets un casque, un petit blouson. On va à la station de lavage la plus proche. Et je vais lui passer un bon coup de karcher. Super ! Bon du coup l'équipe comme vous avez pu le voir, malheureusement la station de lavage est fermée. Et au final c'est peut-être pas plus mal parce qu'en fait sur la gaz gaz, il y a pas mal d'endroits où la crasse et la graisse brûlée est incrustée. Du coup je pense que le nettoyer à la main, à l'ancienne, avec la petite brosse à dents en frottant, on aura un meilleur résultat. Ça prendra beaucoup plus de temps mais on aura un meilleur résultat. Mais bon ça je ferai ça à la toute fin quand j'aurai fini tout ce que je veux faire sur la gaz gaz. Et on va tout de suite commencer par une rénovation complète de l'échappement. Parce que vous allez le voir, il en a bien besoin. Du coup l'équipe au niveau de notre corps de peau, il est plutôt en bon état. On va juste le refaire briller vraiment correctement partout. Il y a un tout petit poc juste ici mais franchement je ne vais pas m'en occuper. On va juste s'occuper de le refaire briller, lui redonner une seconde jeunesse. Et le plus gros du boulot ça va être sur la cartouche. Parce que ouais là franchement, celle-ci elle a bien vécu à base de vis à bois mise n'importe comment. Franchement la cartouche elle ne tient pas du tout. Et il ne faut pas se mentir, la cartouche tordue aussi longue que ça, c'est vraiment pas beau. Du coup j'ai passé une petite commande pour cette vécane et j'ai commandé ça. Une petite cartouche FMF Turbine Core 2 avec sortie droite. Franchement je pense qu'avec cette cartouche, la moto elle va tout de suite avoir un cul différent. Ça va être incroyable. Du coup on démonte le corps, on le restaure et on change la cartouche d'échappement. Ça va être bijou. Bon du coup l'équipe, le corps de peau d'échappement est démonté et il y a deux petits trucs qui ne me plaisent pas des masses. Regardez juste ici, on peut clairement constater qu'on doit avoir une fuite à cet endroit là, à l'endroit de la soudure et c'est en direction du moteur par là. Donc là ici je pense qu'on va faire un bon nettoyage et qu'on va essayer de constater la fuite. Je pense qu'il va falloir ressouder. Mais ouais on a un trou ici à ce niveau là du coup. Et je pense qu'on en a un deuxième, un poil plus petit mais juste ici. Vous voyez là aussi on voit qu'il y a de l'huile mal brûlée qui sort. On voit que ça éclabousse un peu là. Et surtout le plus gros problème c'est ici là je pense qu'il y a un gros gros trou. Du coup je vais dégraisser toute cette zone pour essayer d'y voir plus clair. Mais je pense qu'il va falloir sortir le poste à souder. Du coup l'équipe, les deux endroits où ça fuit sont dégraissés. Et regardez en fait ici ça va être vraiment minime. Vous voyez c'est juste cette petite fissure là qui fuit. Et cette fissure là paraît énorme par rapport à l'autre. Mais en fait l'autre, je ne sais même pas si vous allez le voir. Mais pareil en fait sous la soudure, juste là. On va avoir une toute petite craquelure. Donc en fait il va falloir refaire un petit cordon tout autour de la soudure. Et ça va résoudre le problème en espérant que ça ne soit pas fissuré aussi en dessous la plaque là. Parce que sinon ça je ne pourrais pas le revoir. Je ne vais pas faire sauter la plaque pour ressouder en dessous. Donc je vais correctement dégraisser le pot et ensuite place à la soudure. Malheureusement. Malheureusement comme on peut le voir, je ne suis pas soudeur. Mais je suis plutôt satisfait de mes soudures. On va dire que ça va tenir. Les cordons ne sont pas exceptionnels. Mais au moins on est sûr qu'il n'y aura plus de fuite. Et ça c'était la priorité. Maintenant place au nettoyage de l'échappement. Et bien franchement l'équipe, je tiens quand même à vous rappeler que cet échappement est là 19 ans. Mais regardez le résultat. Le pot il est vraiment revenu comme neuf, comme à l'origine. Franchement le produit marche vraiment bien. On a quelques petits défauts encore ici au niveau de la sortie d'échappement. Parce que la terre elle avait vraiment brûlé sur le pot à ce niveau là. Mais franchement sinon le pot il est en super bon état. Et avec la cartouche FMF toute neuve, ça va être incroyable. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais démonter tous les carénages de la moto. Comme ça je vais leur passer un petit coup de polish rénovateur. Histoire d'essayer de récupérer une petite couleur bleue correcte. Parce que là on voit vraiment que la couleur est passée. Et en plus comme on peut le voir juste ici. Là c'est un rizelant sur le bouchon de réservoir qui tient le carénage. Du coup on va mettre un insert dans le réservoir pour faire une fixation de réservoir neuve. Parce que là c'est galère à chaque fois que je mets le plein. Et franchement on va remettre une vis, ça sera beaucoup plus propre. Du coup l'équipe carénage démonté. Je vais tout de suite m'occuper de réparer le réservoir. Donc pour ça je vais monter des petits inserts comme ça. En fait on a un filetage au fond. Au dessus on a une prise pour mettre une clé BTR. Et ça va venir se visser directement dans le réservoir. J'avais déjà fait ça sur la DRD Pro. D'ailleurs ceux-là c'est un abonné qui me les avait envoyés. Malheureusement il m'en reste que deux. Et là j'ai deux inserts de mort. Donc on va dire que ça tombe bien. Mais je ne sais même pas comment ça s'appelle. Donc pour la prochaine fois, il va falloir que j'en recommande. Et franchement c'est vraiment très utile quand tu as les inserts de réservoir qui sont morts. Du coup moi je vais installer ça. Et ensuite on va faire le grand nettoyage sur les carénages. Sous-titrage ST' 501 bon malheureusement même avec tous les efforts du monde les carénages disons vraiment pris cher donc je pourrais pas avoir un résultat de malade mais franchement quand on voit qu'on part de ça pour arriver à ça le petit avant après il fait quand même bien plaisir et la moto sera beaucoup plus belle avec des carénages un petit peu plus bleus allez il m'en reste encore un comme ça la bavette arrière le garde-boue avant les protèges fourche ouais je vais frotter toute l'après midi maintenant tout est bon au niveau des carénages franchement la moto elle a déjà une haute gueule l'équipe mais là je vais m'attaquer au gros du travail avec le nettoyage de la partie cycle et de la partie moteur je pense que ça fait plusieurs années que ça n'a pas été fait et là du simple nettoyant frein ça va pas suffire va vraiment falloir que je frotte avec des produits très décapant bon 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 C'est parti ! 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 Franchement l'équipe, même moi dans le retour caméra, j'ai du mal à croire que cette moto est de 2005. En plus les carénages aussi sont de 2005, c'est les carénages d'origine. Donc forcément ils ont perdu un peu de couleur mais on a pu les rattraper pour que ce soit propre. Le but de la vidéo c'était vraiment de remettre la moto en bon état pour pouvoir rouler pour un budget raisonnable. Parce que clairement j'ai mis tout le budget dans la cartouche d'échappement à 250 balles. Mais franchement je suis content du résultat, la moto elle est belle. Elle n'est pas incroyable mais elle est belle. Ça ne fait pas moto de pouilleux quand tu passes dans la rue puisque c'est une moto que je roule assez souvent vers chez moi. Et du coup, rien que pour les voisins, tu vois je me disais, si la moto il y a un truc qui tient avec des riselons et tout, ils vont se dire, putain c'est quoi cette abruti qui est arrivée dans notre quartier. Mais bon, là je suis vraiment content du résultat. Malheureusement je n'ai pas pu m'occuper de tout. Le compteur ne fonctionne toujours pas. Et je n'aurai pas le temps de faire une sortie avec la moto dans cette vidéo. Mais franchement, je pense que je vais la sortir assez souvent. Donc je pense que sur des Reels ou des TikTok, elle sera assez présente. Comme d'habitude l'équipe, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du 300 gaz gaz. Est-ce que vous pensez de l'idée de la passer en super mode ? Moi franchement, j'hésite vraiment. Enduro c'est top, comme je le disais au début. Tu tournes dans un chemin, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Après super mode c'est bien aussi, mais sur une moto aussi vieille, ça serait peut-être un peu d'hommage quand même. Enfin bon, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire l'équipe. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco, salut ! Oulah quel malheur ! J'allais oublier de vous faire entendre le son du FMF l'équipe. Heureusement que vous êtes resté jusque là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501